Jean-Pierre Poulin, je vous rappelle, vous êtes professeur de sociologie et anthropologie à l'université de Toulouse II, le Mirail, où vous dirigez l'ISTIA, c'est l'Institut supérieur du tourisme, de l'hôtellerie et de l'alimentation. D'ailleurs, on salue, je crois qu'il y a une cinquantaine d'étudiants qui devaient faire le voyage de Toulouse. Je ne sais pas s'ils sont arrivés. Pas encore. Ah si, parfait, très bien. Soyez les bienvenus à Montpellier. Je suis ravi de vous avoir parmi nous. Depuis un an et demi, M. Poulin, vous êtes le titulaire de la chaire Food Studies sur l'alimentation, la culture et la santé qui a été créée conjointement par l'université de Toulouse II et la TELOS University de Kuala Lumpur en Malaisie, d'où vous nous arrivez ces jours-ci. Donc, un grand merci. D'autant que vous avez dû vous rendre à Toulouse et d'où vous arrivez très, très tôt ce matin. Donc, vraiment, un grand merci pour le déplacement et votre venue ici. En matière d'alimentation, vos travaux portent en particulier sur les liens entre l'alimentation et la santé, sur les troubles du comportement alimentaire, la perception des risques, l'évolution des pratiques alimentaires. Et vous avez été l'auteur de nombreux ouvrages dont « Manger aujourd'hui, attitude, normes et pratiques », « Penser l'alimentation entre imaginaire et rationalité », et puis « Sociologie de l'obésité ». Plus près de nous, vous avez plus récemment dirigé le dictionnaire des cultures alimentaires qui est à disposition au stand de Saurams dans le hall. Et donc, encore une fois, on est vraiment très flatté de votre présence ici. Et vous n'êtes certainement pas, d'ailleurs, étranger au succès d'audience de notre journée. Et d'autant plus flatté que, de mémoire de Jean-Louis Rastoin, et on parle quand même là d'un professeur émérite qui a sa plaque dans le Hall of Fame de Montpellier-Supagro, de mémoire de Jean-Louis Rastoin, on ne vous avait jamais entendu à Montpellier-Supagro. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais personne ne se souvient de vous avoir vu ici. Ah, des voix discordantes. Bon. Alors, Jean-Louis, bon, je... Elle serait trop facile. Je m'abstiens. Ben voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, on est ravis de vous avoir avec nous. Donc, pour 35-40 minutes de conférence, et puis après, je reviendrai organiser le débat avec le public. Merci beaucoup. Merci, Jean-Louis. Merci à tous de cette invitation. C'est un vrai plaisir, parce que des fils sont déjà tendus depuis longtemps entre Toulouse et Montpellier, à différents niveaux. Et c'est un plaisir de voir cette chaire évoluer à travers le réseau Unutwin, dans lequel la chaire dont je m'occupe à Kuala Lumpur, c'est aussi une mise en dialogue de différents espaces de travail et espaces culturels. Alors, quel beau sujet que... celui que vous me proposez. D'abord, il n'est pas neuf du tout. C'est un vieux sujet. On l'a traité de nombreuses fois. Et je vais essayer de le revisiter. Pour le revisiter, je voudrais vous rappeler un petit moment de l'histoire scientifique de notre champ. Nous sommes au cours de la Seconde Guerre mondiale, juste après Pearl Harbor. Les Américains décident d'entrer en guerre. En tout cas, l'entrée en guerre est programmée. Cette guerre est simple. Il y a d'un côté les bons, de l'autre côté les méchants. Et les intellectuels américains poussent à l'entrée en guerre. On a connu les intellectuels dans d'autres rôles après. Margaret Mead est de cela. Et Margaret Mead accepte, en 1943, de prendre le secrétariat général d'un dispositif qui se met en place dans l'Académie des sciences aux États-Unis. Dont l'objectif va être d'essayer de comprendre comment on pourrait changer les manières de manger. L'objectif est extrêmement opérationnel. Il s'agit de voir comment, lorsque les Américains seront rentrés en guerre, lorsqu'un certain nombre de forces vives de la nation, entre guillemets, seront sorties de l'agriculture, donc que la capacité productive risque de baisser, qu'il va falloir partager les consommations, soutenir les combattants, et pas seulement les combattants américains. Il y a des textes très étonnants de cette époque, dans lesquels Carl Guth dit, et le gars qui dirige la politique nutritionnelle des États-Unis, dont le nom m'échappe, dit que les protéines sont des armes, et il nous faut soutenir les combattants anglais, soutenir les combattants d'Europe avec des aliments. Et comment changer les habitudes alimentaires ? L'horizon, c'est comment gaspiller moins ? Comment, par exemple, utiliser ce que l'on appelle à l'époque le cinquième quartier, que les Américains ne consomment pas ? Et on voit ici un programme scientifique extrêmement ambitieux, qui va être mis en place. On a recensé plus de 50 programmes de recherche, financés entre 1943 et 1945, dans le Committee of Food Habits. Et ces programmes, quand on regarde les noms des porteurs de projets, on croit lire le botin actuel de la sociologie ou de la psychosociologie. Vous y avez Kurt Lewin, vous avez Bavlas, vous y avez Festinger. Un grand nombre de théories vont trouver naissance dans ce moment particulier. Mais en même temps, de façon assez curieuse, le décès prématuré de Kurt Lewin, le changement de profil de carrière de Margaret Mead, vont d'une certaine façon faire passer par perte des profits de l'histoire scientifique tout un patrimoine qu'il nous faudra probablement revisiter. Alors, je vais essayer d'avancer un tout petit peu et m'abriter un peu derrière Margaret Mead qui nous dit cette question, les nutritionnistes, les policy makers qui veulent faire de la santé publique, nous la posent à nous les spécialistes des sciences sociales et humaines pris au sens large, de l'anthropologie à l'économie, au droit. Mais cette question, en même temps, nous dit-elle, sans doute est-elle prématurée tant qu'on n'a pas répondu à une question préalable, plus fondamentale, qui consisterait à essayer de comprendre ce que manger veut dire pour un être humain. Alors, en général, je fais la publicité de mes propres ouvrages à la fin de la conférence. J'ai décidé de changer et de vous inviter à aller lire juste la biographie scientifique de Margaret Mead consacrée dans cet ouvrage. Il y a plein de gens dans la salle qui ont contribué. Nicolas a fait partie du conseil scientifique. Voilà, c'était une petite laine d'œil. Ce n'est pas moi qui parle, c'est à nouveau Margaret Mead. Elle dit, voilà la question mal posée par excellence. Cette question, comment changer les habitudes ? Donc, essayons de voir quelle est la nature, nous dit-elle, on le formulerait différemment aujourd'hui, du comportement alimentaire, pour déboucher, en fin de compte, sur une question, comment favoriser le développement de pratiques appropriées à des individus donnés, dans un contexte, dans une société, à un moment donné. Vous voyez qu'elle nous contextualise, sociologiquement, historiquement, culturellement, cette question. Alors, je vais travailler en trois temps. Dans un premier temps, on va essayer de déconstruire cette question. Comment elle marche ? Sur quels prêts supposés ? Sur quels implicites ? Elle fonctionne. Et puis, on va essayer de s'attaquer à cette question que nous proposait Margaret Mead, ce que manger veut dire, pour déboucher sur un retour sur cette question, à la lumière de toute une série d'avancées scientifiques dans des domaines, à la fois des sciences sociales humaines, mais en même temps des sciences de la nutrition, qui invitent à de nouveaux dialogues entre les sciences sociales humaines et les sciences biologiques. Alors, les présupposés de la question, on pourrait les voir de cette façon. Une population donnée à un ensemble fixe d'habitudes, dont certaines sont mauvaises, et on voudrait les changer, les transformer, en un nouvel ensemble fixe, conforme aux règles scientifiques de la nutrition ou au développement durable ou à une politique conforme. Vous voyez qu'on va avoir une série de définitions derrière. Alors, ça repose sur trois idées, ou sur trois postulats, qu'on va aller un peu questionner. Le premier, c'est les comportements des individus sont plutôt stables, qu'ils soient erronés ou bons. Et je dois dire que les sociologues, les anthropologues, on a peut-être un peu aussi contribué, à certaines époques, à installer cette idée. Deuxième postulat, l'environnement social est lui aussi plus ou moins stable. Et le troisième postulat, les connaissances actuelles en matière de nutrition sont définitives. Alors, visitons-les. Les comportements des individus sont plutôt stables. Je vous présente une autre collègue sociologue américaine, une des fondatrices de la sociologie de la famille, à qui on doit la notion de cycle de vie familiale. Alors, le cycle de vie familiale essaye de décrire le cheminement de la vie, le jeune couple, puis les enfants arrivent, puis on est dans cette phase où ça biberonne, on va à la colle maternelle, puis les enfants sont scolarisés, puis c'est des adolescents, puis les adolescents s'en vont, puis le couple se retrouve seul. Alors, intéressant, parce que l'alimentation, elle change à ses différents cycles. Fabuleux, lorsqu'arrive un gamin, alors on se met à manger du bio, on fait les petites purées, surtout quand c'est le premier. Passer 4-5 mois, on commence à avoir des concessions avec des choses plus confortables ou plus faciles, puis le troisième, le quatrième, les choses évoluent. un mariage extraordinaire rencontre entre deux modèles alimentaires, deux cultures alimentaires, toute une série d'apprentissages, de nouveaux apprentissages, un divorce, le départ d'un enfant. Tous ces moments-là réorganisent, transforment les pratiques alimentaires, les rôles domestiques, la répartition de ce que tout un chacun va faire autour de cette universe alimentaire. Alors bien sûr, bien sûr, quelle naïveté les sociologues de la famille ensuite ont critiqué cette vision à la fois conformiste, normative du cycle. On peut peut-être divorcer, on peut peut-être être homosexuel, on peut peut-être vivre sur d'autres modèles que le modèle bien-pensant développé par cette sociologie de la famille de l'immédiate après-guerre. Bien sûr, cette vision est ethnocentrique lorsqu'on se déplace dans d'autres espaces culturels. Ce couple mononucléaire prend parfois d'autres formes. Bien sûr, nous sommes en train de vivre à l'époque contemporaine à travers toute une transformation de la notion même de mariage, une transformation de cette conception. mais, et bien sûr, on a pu mettre en avant qu'avant, il y avait un cycle de l'enfance, il y avait un cycle du vieillissement, etc. Mais quand même, au-delà de ces critiques qui sont bien sûr, qui vont permettre d'enrichir la notion de cycle de vie, gardons cette idée que les pratiques alimentaires se transforment, se réorganisent tout au cours de la vie. Alors, ce modèle a été réorganisé pour introduire le divorce, pour interdire la réorganisation des familles, pour l'arrivée de ces enfants qui ne sont pas ce qu'on appelle les familles recomposées, réorganisées. Bien sûr, on a pu travailler, on y travaille très sérieusement dans l'équipe, sur la compréhension des cycles qui précèdent et avec les cycles de la néophobie, l'apprentissage de l'alimentation et ces différents stades qu'on peut identifier depuis l'allaitement maternel ou l'allaitement jusqu'à la construction du registre alimentaire pour soi d'un adulte et qui va l'accompagner en partie toute sa vie, même s'il va y avoir des recompositions. Bien sûr, on travaille, on a beaucoup travaillé sur la question du cycle de fin de vie et le vieillissement de la population en Occident. On nous invite à continuer à travailler là-dessus et combien, combien cette fin de vie participe à la mise en place d'une série d'apprentissages et de réapprentissages. Arrêtons de regarder les modèles alimentaires de fin de vie comme des éléments stables qu'il faudrait uniquement. Il y a plein d'apprentissages. L'entrée à l'EHPAD, c'est un choc social. C'est toute une série d'apprentissages qu'il va falloir refaire lorsque le conjoint disparaît, selon que je suis un homme ou une femme, selon que je sais faire la cuisine ou pas faire la cuisine, c'est toute une réorganisation de ma vie quotidienne qui se met en place. Donc, les individus bougent et peut-être le fait qu'ils bougent va nous offrir une série d'opportunités pour penser le changement ou accompagner des changements. L'environnement social est plus ou moins stable. Regardons simplement à l'échelle macro la construction ou la répartition structurelle de l'emploi dans la société française en un siècle. Comment elle s'est transformée ? Et selon les formes de salariat, selon que je suis ouvrier, selon que je suis un fonctionnaire, les horaires, l'organisation sociale, les modes de vie, les formes d'habitat vont transformer radicalement notre relation à l'alimentation. Regardez également le poids, l'effondrement du poids de la filière agricole de production. Et là, on est en train de développer des indicateurs de proximité avec le monde agricole pour essayer de comprendre un certain nombre de phénomènes liés aux crises. Les vieux indicateurs du style urbain, rural, qui ont bien fonctionné pendant un temps, parce que ça voulait dire que quand on était proche de la... on vivait dans la ruralité, on était proche du monde agricole, il y avait des choses qu'on comprenait. Eh bien, aujourd'hui, ces indicateurs fonctionnent moins bien. Contexte démographique, si l'on se situe à l'échelle d'une réflexion à l'échelle de la planète, le nombre d'enfants par femme, le nombre d'enfants par ménage, la conception même du ménage, centrée sur une, deux, trois générations, sont des... invite à regarder des contextes domestiques dans lesquels et des contextes dans lesquels les valeurs, valeurs de l'individu, valeurs du groupe, se répartissent avec des poids et des équilibres différents. Très rapidement, regardons quelques années la façon dont des mouvements de flux et de reflux ont traversé l'univers social et l'univers de l'alimentation. Médicalisation de l'alimentation qui est une tendance extrêmement lourde et qui n'en est qu'à ses débuts, qui invite à individualiser le rapport à l'alimentation. Mon alimentation a moins avec mes facteurs de risque individualisés. Mais la judiciarisation, voilà que je glisse sur une frite dans un fast-food et je vais au tribunal. Aux États-Unis, les meilleurs avocats qui ont gagné les procès sur le tabac descendent maintenant sur la question de l'obésité. Patrimonialisation de l'alimentation. Depuis une vingtaine d'années, l'alimentation nous apparaît comme le signe d'un art de vivre, de quelque chose que nous aurions à protéger, à conserver. politisation de l'alimentation. On démonte un McDo, un Mio, et voilà d'un seul coup que l'alimentation devient le signe ou quelque chose qui va pouvoir être mis en avant comme une arme politique contre des sociétés transnationales supposées contrôlées au-delà des États, la production du vivant. Et on a ici l'alimentation qui apparaît. Alors l'alimentation a toujours eu une dimension politique histoire de la faim. L'alimentation, ça sert à faire la guerre historiquement. Et on a ici quelque chose qui, comme l'écologie d'ailleurs, va rentrer dans le discours de tous les politiques. Et l'histoire de l'obésité est absolument fascinante. comme aujourd'hui elle est utilisée dans l'ensemble des discours politiques pour signifier que quelque chose ne tourne pas très rond dans le modèle, les modèles de production alimentaire et qu'il faudrait peut-être les réformer. Mais vous entendez ça que vous soyez chez José Bové ou que vous soyez à la FNSEA dans des chaînes argumentaires qui sont très, très différentes. Très différentes. j'y verrai ici le glissement ou le basculement dans l'ordre du politique de l'alimentation. Environnementalisation, le rapport homme-animal qui se transforme, les problématiques de fin de vie. Je vais vite là-dessus. Donc, deuxième élément, changement du contexte social. Troisième élément, nos connaissances nutritionnelles sont définitives. Nous sommes en 1930 aux Etats-Unis et je sors cet exemple d'un très beau travail fait par Harvey Levenstein qui est un historien canadien qui s'est amusé à suivre les recommandations du ministère de la Santé aux Etats-Unis pendant un siècle. Et là, on croit rêver. Voilà qu'il y a une campagne dans les années 30 qui est en direction des ménages les plus pauvres. Et on leur dit, il y a deux messages. Allez, évitez de manger les fruits et les légumes parce que ça contient que de la cellulose non digestible et de l'eau. Et privilégiez les bas morceaux de viande parce qu'ils sont moins chers et qu'il y a plus d'énergie. Le modèle scientifique qui prévaut dans les agences et dans les ministères à cette époque est celui de la nutrition énergétique, les calories. Quand on reprend une perspective d'histoire des sciences, on connaît déjà les vitamines. Il y a des publications dans les revues scientifiques. Sauf que l'état de la science utilisé par les policymakers n'est pas tout à fait en connexion avec les avancées scientifiques de l'époque. Et ce que montre Harvey Levenstein, c'est que si vous prenez ça tous les dix ans, vous avez le sentiment que heureusement que les mecs ne nous ont pas écoutés. la science avance. Vous voyez ce modèle de la calorie qui avait fait qu'on s'était même réunis en 1934 pour savoir quel pouvait être le régime minimum pour les pauvres et donc on raisonnait en termes de calories. On est en 2010. Aujourd'hui, est-ce que ça a tellement changé ? En 2000, l'Institut d'Anon organise une conférence. Harvey Levenstein est invité et présente ses travaux. Et dans la salle, il y a tout ce que la nutrition française compte d'élégant. À l'issue de la conférence, la discussion s'engage. « Mais enfin, Harvey, quand même, la science a avancé. » Sa réponse, c'est de dire « Oui, oui. » Mais c'est ce qu'on dit à chaque fois. C'est ce qu'on dit à chaque fois. Ne sommes-nous pas à l'aube d'une nouvelle révolution scientifique en matière de nutrition avec la nutrie génétique, la nutrie génomique et surtout l'épigénétique ? Je vous proposerai de terminer la conférence sur ces questions-là. Alors, arrivons à notre question centrale. Qu'est-ce que ça veut dire « manger » ? Alors, tout d'abord, rendons hommage à la science montpellieraine avec ses superbes travaux de Malassie et Padilla dans lesquels, avec des outils relativement simples, ils donnent à voir une grande diversité des modèles agronutritionnels, nous disent-ils, à l'échelle de la planète. Or, bien sûr, on peut les critiquer, il manque ceci, il manque cela. Oui, mais quand même, quand même. On y voit ici des Japonais qui sont très différents sous toute une série de critères dans le contenu de la consommation. On y voit différents modèles, on peut les comparer avec les pays développés, on peut les comparer entre eux. Diversité sociale. Manger, c'est différent selon le genre. et il y a des très beaux travaux qui essayent de comprendre aujourd'hui ces histoires-là. Construits culturellement, biologiquement, déterminés, les religions changent. Le cycle de vie, l'âge, l'échelle sociale, les cultures régionales, les degrés d'urbanisation, diversité des situations. Et puis l'alimentation, elle est enchassée dans une série de fonctions sociologiques, sociales. Tout d'abord, quelque chose qui est inscrit dans la construction des identités. Alors cette question-là, entité, est devenue depuis quelques mois, quelques années, ou était devenue, je pense que ça se calme, une espèce de mot que les intellectuels des sciences sociales ne voulaient plus prononcer. Ou alors se bouchant le nez. Et ça en était parfois un peu grand-guignolesque. Si les sciences sociales ne s'attaquent pas à cette question, on risque d'avoir des surprises qui ne sont pas du tout celles que l'on souhaite. Cette question de l'identité, la sociologie et l'anthropologie de l'alimentation, très tôt, a contribué à essayer de comprendre comment l'acte alimentaire participe au quotidien par l'incorporation d'aliments qui sont porteurs de signification à la construction et à l'entretien. Cette belle crise dont on parlait tout à l'heure, la crise du cheval et des lasagnes, est une démonstration quasi expérimentale que la question du risque n'est pas seulement quelque chose de fabriqué dans les univers de la science, qu'elle est quelque chose qui renvoie à une organisation symbolique de l'ordre du mangeable. Il n'y avait pas de risque autre que le fait de consommer quelque chose qui n'était pas identifié comme mangeable pour une part de la société. Merci Fendus. Si les sociologues de l'alimentation avaient eu de l'argent, ils auraient pu financer ce travail qui est... Bon, habituellement, c'est l'inverse qui se passe, mais là, vous voyez, c'est support de transmission intergénérationnelle. L'alimentation, un enfant apprend en mangeant les systèmes de valeur de sa propre société. Ce qui est propre, ce qui est sale, l'ordre de la hiérarchie sociale qui peut changer d'une famille à l'autre, qui peut changer d'une culture à l'autre. Mais c'est dans ce processus d'apprentissage, apprendre à manger, nous disait Maty qui va, c'est aussi construire la personne psychologiquement et socialement. Bien sûr, création de lien social. Et deux minutes sur la proxémique alimentaire. L'alimentation, c'est un fantastique jeu d'interaction. Cette vision du mangeur face à son assiette est une totale fiction. D'abord, parce que il y a bien celui qui mange, mais je ne mange pas seul. Je ne peux pas le voir. Au contraire, je me sens bien. Et ça a des effets sur les interactions sociales, sur ce que je mange, sur le plaisir que j'ai. il y a ceux qui cuisinent. Et quand je cuisine, je donne. Et je reçois quand je mange ce qu'a cuisiné quelqu'un avec qui je suis en relation. Et je l'accepte. J'accepte le don ou je peux le refuser. Il y a ceux qui achètent les aliments. Je vais faire les courses et ma femme me dit achète-moi mes yaourts et j'ai intérêt à lui prendre ses yaourts sinon je vais le faire engueuler. Ses yaourts. Mes yaourts. Et on a nos aliments. Ce qui planifie les repas. Qu'est-ce qu'on bouffe ce soir ? Très beau travail d'un collègue américain, Jeffrey Sobal, qui montre que il y a quelques scénarios pour organiser les repas du soir. La femme téléphone au type, ce soir on bouffe des pizzas. Tu peux les passer, les prendre. Et il y a, dans la répartition des rôles, tout un scénario préconstruit qui va se mettre en place. Est-ce que je décide de manger des protéines, des lipides ou des glucides ? Je suis en interaction avec une série d'acteurs. Il y a ceux qui planifient les achats avec différentes manières de les planifier. Je peux travailler sur stock, je peux travailler avec des listes de produits, etc. Je peux aller une fois au supermarché et acheter. Et tout ça, je trouve des gatekeepers, vous voyez, ce monsieur là-bas qui s'appelait Kurt Lewin qui nous en a appris beaucoup de choses et qui faisait partie de ce fameux comité au food habits aux Etats-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Un clin d'œil à Édouard Thiol sur la proxémique alimentaire. Vous vous rappelez d'Édouard Thiol qui nous apprenait que la façon dont les gens entretiennent dans la communication de la distance qu'on raccord entre les corps est porteuse elle-même de signification et porteuse de tout un ensemble de malentendus interculturels. Ceux qui travaillent sur le terrain dans différents endroits savent combien la distance, le fait de toucher les corps ou de ne pas toucher telle partie, tout ça a du sens à l'intérieur des différentes cultures. Eh bien, il y a une proxémique alimentaire et quand je... Elle organise des risques symboliques. Quand je mange et quand je vous invite à venir à la maison si je vous offre un verre à boire, si je vous reçois dans le jardin ou si je vous reçois dans la salle à manger ou dans la cuisine, si je vous fais manger ou boire, si je vous fais manger le lièvre en chabessal de ma grand-mère ou quelque chose que j'ai acheté chez Fendus ou chez Picard ou chez le traiteur, tout ça, ça a du sens. Et je gère des distances et quand vous m'invitez à nouveau ensuite, vous gérez toute une distance d'intimité ou de distance symbolique. Et on peut parler de dimension cachée. C'est un clin d'œil à Edward Hall. Alors ça nous amène à voir qu'il y a un champ de travail considérable. Certains de mes collègues y travaillent très sérieusement. C'est sur le rôle, Claude Fischer aussi a beaucoup travaillé et nous guide dans ce domaine, beaucoup travaillé sur la question de la convivialité, de la commensalité et des effets positifs ou négatifs qu'ils peuvent avoir. On sait tellement bagarrer les sociologues pour faire apparaître les dimensions sociales de l'alimentation et l'importance du repas qu'on est un peu tombé collectivement dans une espèce de naïveté qui consisterait à penser que le repas partagé, c'est toujours bien. Non, ce n'est pas toujours bien. Il y a des moments où c'est chiant, il y a des moments où on s'emmerde et manger ensemble, ça participe de phénomènes de régulation sociale. Donc, il y a des moments où c'est positif, mais il y a des moments où il y a des rapports de force, il y a des moments où c'est difficile. Je me rappelle d'éducateurs qui avaient monté dans un musée sur l'alimentation un projet qui consistait à demander aux gamins de mimer le repas familial. Et ils étaient totalement perturbés parce que chaque fois, alors il y avait un gamin qui jouait papa, maman, les enfants, et chaque fois, ça se terminait en engueulade. Et c'était très loin de ce qui était leur présupposé. Le repas familial, ça se passe toujours bien, ça lutte contre l'obésité, ça transmet les valeurs entre les générations. Ben oui, mais de temps en temps, c'est dur. De temps en temps, on s'engueule. De temps en temps, on se situe. On se fait reconnaître, y compris les enfants. La question de la néophobie, c'est parfois l'affirmation de moi, je n'aime pas le fromage sur les gratins. Et maman va accepter de faire un bout sans fromage. Un formidable victoire. J'existe. Et même après, quand je mange du fromage, j'apprécie quand il n'y a pas de petite portion, il n'y a pas de fromage pour moi. Ça nous amène à percevoir que la problématique de la prévention du risque, des risques nutritionnels, elle s'enchasse. Bien sûr, il y a des relations entre des aliments, des nutriments et des facteurs de risque. Que la question de la combinatoire de ces aliments dans des repas, elle doit être prise en compte. Il faudra y cheminer. Et qu'il y a des contextes sociaux et des rapports culturels à l'alimentation, au plaisir. Et voilà aussi un des thèmes sur lesquels il y a des gens qui travaillent. Anne Dupuis, dans notre équipe, sur la question du plaisir et de l'importance qu'il a dans la socialisation alimentaire. Ça arrive à mon troisième point. Comment on peut maintenant reprendre cette question ? Tout d'abord, je voudrais fixer les modèles, les limites d'un modèle qui est quasi dominant dans les sciences connexes à l'alimentation. j'entends la nutrition, une partie du marketing, une partie de l'économie. L'économie, c'est un peu plus complexe et j'ai quelques timidités à parler face à des autorités en la matière, mais on va engager un peu le dialogue. Alors, le modèle de la rationalité, les sociologues le revisitent un peu en faisant une distinction entre des rationalités en finalité, des rationalités en valeur et la problématique des routines qui encapsulent des formes de rationalité et les sortes du processus de pensée. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une rationalité en finalité ? C'est une rationalité qui prend les conséquences d'une décision comme la justification de la décision. C'est-à-dire que les horizons de la décision sur la santé, sur mon portefeuille, sur mon plaisir, sur les conséquences esthétiques, sont des éléments qui vont conduire mes choix alimentaires. Alors, ce modèle, il est relativement simple. Il permet de modéliser mathématiquement ces questions. Bien sûr, parce qu'il y a des échelles temporelles différentes. Économiques, c'est tout de suite, je paye. Les conséquences sur l'esthétique, c'est dans 10 ans ou dans 5 ans. Les conséquences sur ma santé, si j'ai 30 ans, c'est dans 20 ans. Et donc, on peut pondérer tout ça. On peut faire de la belle science avec ce modèle-là. Et donc, si j'utilise ce modèle, comment je fais changer les gens ? Eh bien, je fais changer les gens puisque j'accepte le postulat que leurs décisions sont guidées par leur intérêt. Entendez par là, intérêt au sens large. ça peut être tout à fait leur santé. Ils vont donc prendre les bonnes décisions dès lors qu'ils auront le stock d'informations cohérent. Et je vais donc faire la chasse aux mauvaises idées, aux idées fausses, et je vais développer les idées justes. Il y a des décisions parfois qu'on prend pas parce qu'elles ont des conséquences, mais indépendamment indépendamment des conséquences. Quand j'achète un certain nombre de produits, produits éthiques, je le fais dans le respect d'un certain nombre de valeurs. Cette question, on peut la retrouver ou l'exemplifier dans le champ politique. Je peux, dans le champ politique, accepter de perdre les élections pour éviter une alliance avec quelqu'un que je considère comme moralement, ou en termes de valeurs, pas fréquentable. J'ai le souvenir des élections il y a quelques années. Vous savez, il y a un député du Modem, du côté de Tarbes, son nom m'échappe, il porte un béret, il vient de traverser la France. La salle, voilà. La salle était à la radio, j'écoute la radio en conduisant, et c'était entre les deux tours de l'élection au moment où Sarkozy a été élu. voilà qu'au deuxième tour, il n'est pas supporté par le parti qui vient de gagner. C'est quelqu'un d'autre qui est supporté. Et là, les mecs sont en train de débattre. Et le premier dit, rationalité en finalité, il vous faut quelqu'un capable de vous ouvrir les portes des ministères. Et je suis capable de faire ça parce que je suis en proximité avec ceux qui ont le pouvoir. et l'autre dit, la salle, il dit, mais la politique, ça ne peut pas être toujours les intérêts. Ça doit être aussi des valeurs. On doit se poser comme quelqu'un qui s'inscrit dans l'histoire et qui se pose par rapport à des idées. Rationalité en finalité, rationalité en valeur. Et dans l'alimentation, nous faisons des choix en valeur. Et ces choix en valeur, cette question de la rationalité en finalité, rationalité en valeur, c'est une vieille question de la philosophie. Est-ce que quand je me rase le matin, je peux continuer à prendre des décisions qui vont vers mes intérêts en respectant un certain nombre de valeurs ? Et très souvent, quand on introduit une échelle temporelle, cette question montre qu'il n'y a pas autant de contradictions entre intérêts, finalité en rationalité et finalité en valeur. Car si je refuse cette alliance contre nature, dira-t-il l'homme politique, cinq ans après, quand je me présente devant mes électeurs, j'ai gagné quelque chose. Alors, ça nous amène, vous voyez, si je suis dans cette grille de lecture, le changement va être va nous amener à regarder comment transformer les représentations autour des aliments. Mais enfin, nous ne décidons pas toujours de ce que nous faisons en mangeant. Par exemple, lorsque je vais faire les courses, le samedi, avec le caddie, je ne suis pas là en permanence en train de savoir si c'est le bon café que je choisis, s'il respecte les valeurs, qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis consommateur maintenant de café l'or et je vais chercher le café l'or. Je sais où il est chez Casino, je sais où il est chez Leclerc et quand il le déplace, d'ailleurs, je gueule. Je ne trouve plus mon café. Où il est, mon café ? Et je prends mon café. En réalité, qu'est-ce que je fais ? Je déclenche des routines. Et ces routines, bien sûr, à un moment donné, je les ai construites. Et à un moment donné, j'ai décidé que oui. Mais je les ai construites parfois seules, mais parfois en interaction. Il y a quelques années, un de mes fils, d'un premier lit, décide de venir vivre avec nous. Et on ne boit pas du tout le même café. Et donc, il va y avoir une discussion entre ce qu'on boit le matin et pendant un temps, chacun boit son truc à côté. Et au bout d'un moment, c'est moi qui plie. Je me rapproche de lui en partageant son café. Lorsque la vie l'amène d'autres horizons, je suis revenu à mon café. Mais pendant un temps, il y a eu quelque chose ici qui s'est joué dans la décision du café. Alors, ces routines, il y en a, il y a des routines, un repas, c'est une routine. Mon père, 90 ans, quand il arrive à la maison, il dit qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'est-ce qu'on mange comme entrée, qu'est-ce qu'on mange comme plat, qu'est-ce qu'on mange comme dessert. Je me rappelle de ma mère, quand elle était vivante, quand on avait beaucoup mangé à Noël, comme ça, elle disait bon, ce soir, on va manger léger. Alors, un peu de soupe, un peu de jambon, un peu de pâtes, un peu de salade, un peu de fromage et un peu de dessert. En réalité, elle était prisonnière de ce qu'on appelle une routine. C'est-à-dire qu'elle était prisonnière d'un scénario dans lequel la pensée se développe et les décisions se construisent. On commence à voir que cette question du changement, elle n'est pas seulement dans la décision. Les décisions sont des décisions enchassées dans les scénarios. Et ces scénarios sont culturellement, sociologiquement construits. Il y a des catégories. C'est une belle phrase de Claude Fischler qui dit un modèle alimentaire, c'est une série de catégories en cascade. Et ces catégories, elles me servent à penser. Et elles changent d'une culture à l'autre. Quand je veux étudier l'alimentation des Indonésiens, des Malaisiens, des Indiens, je suis obligé de comprendre quelles catégories ils utilisent. la catégorie c'est les aliments mais c'est aussi toute une série de catégories pour cuisiner, des catégories pour organiser les repas, penser les repas. Et vous voyez ici une infrastructure cognitive de la décision. Et cette infrastructure cognitive de la décision elle est bousculée dans la modernité ou la contemporanéité comme vous le voulez mais dans les sociétés modernes par des facteurs qui individualisent et des facteurs qui poussent à prendre de l'alimentation comme l'expression de choix collectifs. Ce qu'on a appelé la politisation de l'alimentation, le développement durable nous renoue de nouvelles formes de liens entre les mangeurs et d'autres populations. À travers l'histoire, à travers les rapports nord-sud, l'alimentation non seulement me lie avec celui avec qui je partage l'aliment, mais mes choix alimentaires sont des choix politiques qui ont un sens de solidarité ou peuvent avoir un sens de solidarité. Et ces catégories, elles sont brinque-ballées, articulées, bougées par ces phénomènes. Je parlais de ça tout à l'heure. Je peux dire qu'on pourrait définir ses rationalités. Oui, le mangeur est bien un individu rationnel, mais déploie sa rationalité dans un espace sous contrainte très largement prédéfini par des phénomènes socio-culturels. le social prenant en compte à la fois les représentations et les interactions sociales. On va terminer avec cette question du changement. En fin de compte, changer quoi ? S'agit-il d'augmenter ou de diminuer la quantité ? Quand Margaret Mead, Kurt Lewin, Karl Guth réfléchissent, il s'agit d'augmenter la consommation des abats. Il s'agit d'augmenter. Et puis très vite après, la question de l'esthétique corporelle, de l'obésité vont nous amener à essayer de comprendre qu'on peut changer pour réduire. Mais changer, ça peut être bouger sur des catégories d'aliments, introduire de nouveaux. Ça peut être des mixtes entre ça. Quel âge ? Quel contexte ? Changement ? Est-il conçu comme une décision individuelle ou est-il conçu comme quelque chose qui se joue à travers les contextes ? Et les travaux de Kurt Lewin ne sont pas totalement usés sur les pressions de conformité. Les formes du changement l'information, agir sur les produits, agir sur les tailles, agir sur les groupes, agir sur les normes sociales. Alors, changement et cycle de vie. chaque étape du cycle de vie nous offre des opportunités de changement. Parce que vous voyez, dans la théorie de Lewin, il y avait l'idée qu'il faut d'abord décristalliser, puis travailler, donc solidifier les pratiques, faire changer et ensuite recristalliser. On a différents moments dans l'histoire de vie où ces choses-là se transforment, se réorganisent. Et puis, quand je suis installé dans un stade, c'est d'autres formes de changement. Alors, ça nous permet de penser la communication, non pas en termes global, manger des fruits et des légumes, mais en termes de cibles, qui sont des cibles liées à l'âge, des cibles liées à des facteurs de risque particulier. Et là, j'invite peut-être à revenir sur ce qui a été la première publication du plan national nutrition en France. qui est le guide pour les adultes où pour la première fois à l'échelle de l'histoire a été écrit un document qui donne des conseils nutritionnels. Non pas comme dans la classe de terminale ou de première dans laquelle on fait l'homme normal, la femme normale, tant de protéines, tant de lipides, tant de glucides, mais en se disant vous êtes une femme, vous venez d'accoucher, vous avez pris du poids, on vous donne des conseils. Vous avez 35 ans, vous êtes représentant de commerce, vous vous faites quatre fois par jour ou quatre fois par semaine au restaurant, on vous donne des conseils. Vous êtes un ancien sportif, on vous donne des conseils. C'est-à-dire qu'on contextualise le discours. Je termine avec le social. Quelle conception des relations entre le biologique et le social ? La vision classique, qui est la vision dominante de la santé publique aujourd'hui, est une conception environnementale du social. C'est-à-dire le social est autour de l'individu. Les Américains utilisent l'expression « ecological ». Chez nous, c'est une vision qui est plus liée au système naturel. Mais là, c'est l'idée qu'il y a un individu, qu'autour de cet individu il y a la famille, qu'autour de la famille il y a le lieu de vie, la profession, qu'ensuite il y a la ville, qu'ensuite il y a l'État, et qu'à chaque niveau on voit apparaître des possibilités d'action. Et vous avez ici un très beau travail qui a été fait à partir de ce qu'on appelle les grilles de causalité par nos amis québécois sur logique d'action sur la prévention de l'obésité. C'est une vision extérieure du social. Voilà comment on conçoit le social. On a un individu biologique, il arrive au monde et puis on va lui fourguer à coups de religion, d'éducation, d'école, de télévision, on va lui fourguer des modèles. Le biologique pré-existe, le social est second. Grand Dieu, la révolution dont nous parlions, elle est en train de nous secouer cette organisation. Cette organisation qui nous vient d'Urkheim aussi. Toutes nos disciplines en sociologie sont fondées sur l'autonomie du social et sur l'idée que des causes sociales, des phénomènes sociaux doivent être déterminés par des causes sociales. Ce qu'on appelle l'autonomie du social. Et après, lorsque j'ai travaillé en sociologue, je peux discuter avec mes collègues. Et voilà que la nutrigenétique nous amène à saisir qu'à l'échelle des populations, ce qu'ont mangé les parents de mes parents, ont eu des effets sur la sélection du portefeuille de gènes avec lesquels, lorsque papa et maman ont joué au jeu de la bête à dodo, le hasard a construit mon génome. Et qu'on a ici de la culture qui est derrière. Pourquoi les questions de cancer du sein, les questions des phyto-ostrogènes se posent pas de la même façon en Occident et en Asie. Deuxième étape, la nutrigenomique, ce que je mange, active ou ralentit l'expression de certains gènes. Ah, les gènes sont là, mais ça va avoir un effet. Et les modèles alimentaires, travaillés par le social, ont un effet sur le biologique. Et puis, cette fenêtre qui vient de s'ouvrir est absolument incroyable, qui est l'épigénétique. que voilà ce que maman mange, voilà les émotions qu'elle ressent lorsque elle m'attend, eh bien, tout ça va pouvoir avoir des effets, non pas à court terme, mais des effets à long terme sur ce que sera ma santé ou un certain nombre d'autres éléments. Et voilà que trois fenêtres de dialogue s'ouvrent entre les sciences sociales et la biologie. Une fenêtre sur le long terme qui est l'histoire des populations, déjà entreouverte, mais qui s'ouvre de nouvelles manières. L'épigénétique est une fenêtre très courte avec l'histoire de la grossesse. Et quand on aura compris comment ces phénomènes épigénétiques s'inscrivent ou se désinscrivent, peut-être qu'à nouveau on va se retrouver avec de nouvelles révolutions scientifiques. Mais pour un temps, le discours nutritionnel risque d'être sacrément réorganisé. Et je crains qu'Arvel-Ewenstein ait encore des beaux jours devant lui pour nous refaire une nouvelle analyse dans quelques temps du discours que nous sommes en train de produire en matière de nutrition. Alors cette question de l'interaction entre le biologique et le social, nous avons, Claude Fischler et moi-même, fait notre thèse avec Edgar Morin. Dans la discipline, de temps en temps, Edgar Morin faisait rigoler à l'époque avec ses envolées sur l'interaction entre le biologique. Il était souvent apprécié chez les collègues biologistes, notamment. Je pense que c'est en train de prendre un sacré coup de jeûne. Un sacré coup de jeûne. Regardez, comment ne voit-on pas que ce qui est le plus biologique, le sexe, la mort, est en même temps ce qui est le plus imbibé de symboles, de cultures. Nos activités biologiques les plus élémentaires, le manger, le boire, le déféquer, sont étroitement liées à des normes, à des interdits, à des valeurs, à des symboles, des mythes, des rites, c'est-à-dire à ce qui est plus spécifiquement culturel. Cette imbrication, elle était dans le discours de Morin dans l'ordre de l'intuition. Elle était un peu dans l'essai philosophique. Il prenait des distances, il n'y avait pas trop de données empiriques pour venir consolider ce qui était une mise en dialogue. Morin avait passé un an ou deux en Californie dans un laboratoire de biologie, regardant les gens travailler, il avait fait de la sociologie des sciences, et de là, il s'était laissé aller. Mais l'épigénétique, la nutrigenétique, la nutrigenomique, vient fournir un matériau empirique pour repenser ces questions. Alors, je voudrais terminer avec cette question. Et vous êtes familier, certains d'entre vous, par la notion de co-évolution. Co-évolution des espèces, en train, quand il y a des jeux de dépendance, co-évolution du milieu et des espèces. Je voudrais appliquer cette notion à un concept que j'essaye de développer depuis quelques années, qui est celui d'espace social alimentaire. L'espace social alimentaire, je l'ai développé pour essayer de faire le tri, c'est naïf au début, entre ce qui relève du social et du culturel et ce qui relèverait du biologique, pris au sens large. En fait, l'alimentation humaine, elle est confrontée à deux séries de contraintes. Des contraintes physiologiques liées à la mécanique digestive et des contraintes écologiques liées au biotope dans lequel les individus sont installés et à leur capacité de s'en extraire, déplacer des arguments, les conserver, les transformer. Mais cet espace de liberté, ces contraintes laissent un espace de liberté et dans cet espace de liberté, les sociétés permettent ou jouent de ça, même si je personnifie un peu les sociétés là, jouent pour créer de l'identité et de la différence. Alors, ces différences, on les voit dans l'ordre du mangeable, cheval ou pas cheval, serpent ou pas serpent, dans les modes de production alimentaire. Bien sûr, les modes de production, ça sert à l'économie agroalimentaire, mais c'est aussi porteur, appelons-nous de quelqu'un qui devrait faire sens ici, Georges André-Audricourt, qui est un ancien élève de l'INAPG, qui est aussi, aujourd'hui, il est décédé, mais qui a été un des plus grands anthropologues, un ethno-botaniste, quelqu'un qui a montré comment les systèmes de production agronomique sont aussi des sciences humaines, avec ce livre incroyable qui s'appelle Technologie, sciences humaines, à relire d'urgence. d'urgence. Le culinaire, les habitudes de consommation, les temporalités alimentaires, tralala, c'est mon discours habituel, je vous invite à voler mes livres pour ceux qui ne les connaissent pas. Mais, cette question, regardez, rétroaction, naïveté, oui, on peut dire ça c'est social, ça c'est pas social, mais on a bien vu que c'était tout imbriqué. Une fois qu'on a dit ça, après on peut commencer à penser les interactions, et voir comment effectivement la question de la nutrie génétique étudie l'impact des dimensions sociales et culturelles de l'alimentation sur l'infrastructure génétique des comportements alimentaires. Et puis de l'autre côté, interaction entre ce que je mange, voilà que les Japonais adorent les baleines, et c'est un vrai problème pour les baleines. Voilà que les Chinois adorent les alerons de requins, et que plus la classe moyenne émerge en Chine, plus il faut manger d'alerons de requins, parce que c'est un marqueur social. Et un très gros problème pour les requins. Et on voit bien ici comment des choix culturels ont un impact écologique. Cette vision, elle est statique, et je termine juste avec cette idée, comment nous pourrions essayer d'installer dans une perspective temporelle, les évolutions des modèles alimentaires, qui sont des organisations relativement stables, qui prédéterminent, vous voyez, cette infrastructure dans laquelle les décisions sont prises, mais comment on peut essayer de penser leur co-évolution, avec, d'un côté, les évolutions génétiques, épigénétiques, nutrigénomiques, les évolutions de l'environnement et de l'impact environnemental, et la façon dont les dynamiques sociétales et les avancées scientifiques viennent aussi bouger cette question des modèles alimentaires. Je vous remercie de votre attention. Merci. Grand, grand merci à vous, M. Poulin. Donc, d'abord, par un appel à recontextualiser dans l'espace et dans le temps la question des changements alimentaires. Pour ce, donc, il faut s'attacher, vous l'avez précisé, à déconstruire les présupposés qui sont à l'œuvre et considérer plutôt, par exemple, que les habitudes alimentaires sont instables dans le temps, que l'environnement social est lui aussi très changeant, que les connaissances scientifiques sur la nutrition sont fluctuantes. Comme vous l'avez rappelé, des grandes évolutions s'enchaînent. De là, à retour, à donc la question de qu'est-ce que manger veut donc dire, c'est notamment beaucoup de fonctions sociales. Vous le rappelez, la construction des entités, le support de la transmission de valeurs, des interactions sociales, des règles de convivialité, de commensalité. C'est vrai qu'on sort des fêtes à Noël, on ne s'est pas tous forcément beaucoup amusés au repas de famille. Vous rappelez aussi cette question de construction de l'identité du petit bout de chou à table qui refuse ses carottes râpées. Claude Fichler, vous en avez parlé, qui était venu aussi ici il y a deux ans et que donc, c'est un processus très important. Le petit construit son identité en refusant ses carottes râpées. Bon, le soir, après une grosse journée de boulot, on aimerait bien qu'il allait la construire ailleurs, son identité, de temps en temps. Mais enfin, on retient donc ça pour être très patient à table. Retour du coup sur la question de comment transformer et changer ces comportements alimentaires. Et pour ça, vous interrogez donc la rationalité des décisions, des décisions dont on comprend qu'elles sont extrêmement enchâssées dans des scénarios qui sont construits culturellement et socialement. Ce qui invite notamment à moduler les changements en fonction du cycle de vie, par exemple. Et puis, vous ouvrez des fenêtres sur trois notions dont je n'avais personnellement jamais entendu parler. La nutrie génétique, la nutrie génomique et l'épigénétique qui a dû beaucoup perturber ma collègue Julie, directement concernée puisque la chair s'agrandit. Bonne nouvelle. C'était une parenthèse. Alors, il nous reste... Alors, évidemment, on déborde un petit peu sur le temps qui était imparti. Bon, c'est l'exercice que je le veux souvent. On peut se donner... Allez, on va se donner 10 minutes, un quart d'heure de questions-réponses avec la salle. Donc, peut-être présentez-vous. Alors, je vois des gens debout. Sachez qu'il y a des places. On va essayer peut-être de vous resserrer sur les milieux. Là, je vois qu'il y a des trous. Bon. Alors, si vous avez des questions, il y a deux micros, là. Je veux bien des volontaires pour passer les micros. Bonjour. Virginie Masdouas, socio-anthropologue. Merci. Je suis très heureuse que vous ayez insisté aussi sur le fait que la nutrigenétique, nutrigenomique et l'épigénétique est quand même sous l'influence de la culture parce que je viens du milieu de la nutrition. Et effectivement, ce n'est pas encore très clair dans l'esprit des nutritionnistes que je côtoie régulièrement. Et pour comment penser la coévolution, il y a quelque chose qui m'interpelle qui est dans mon quotidien. Là, c'est en fait je travaille sur les restaurants universitaires pour implanter un petit peu plus de bio. Et en fait, on a une problématique qui est de lancer des appels d'offres et on voudrait qu'ils soient locaux et en fait, on ne peut pas. C'est-à-dire quand on fait un gros appel d'offres en bio, on se retrouve tout de suite à des échelles nationales voire européennes avec les livraisons d'aliments bio qui ne viennent plus du tout du sud-est de la France mais qui viennent en fait du nord et voire même en fait, donc on n'est plus je veux dire dans cette idée de développement environnemental, on n'est plus dans cette idée de développement local donc on a un problème en fait au niveau juridique et en fait, c'est aussi comment penser finalement l'évolution des modèles alimentaires avec une évolution ni plus ni moins au niveau de la réglementation quoi. Et c'est cette problématique auquel je me sens plus souvent confrontée. Bonjour, on est en silencieuse de la map de Saint-Mathieu. D'abord, merci beaucoup pour un discours très intéressant mais je voudrais avoir un peu plus votre avis sur l'influence du prix parce que les prix influencent énormément la prise de décision et je voudrais donner quelques petits exemples quand ma mère a grandi donc il y a un moment à Londres elle a énormément mangé des anguilles à ma génération on n'a jamais mangé des anguilles c'était devenu un produit de luxe c'est complètement hors du budget de la population et le poisson qui faisait une partie assez grande il y a quelques générations maintenant est devenu une partie très petite aussi au niveau des amaps en France il y a des gens on dit est-ce que ça vous intéresse ils me disent non en fait on pense que ça va être trop cher des fois c'est pas cher mais c'est c'est une préconception l'autre chose en Afrique par exemple j'ai vécu en Afrique de l'Ouest les gens ils adorent banane plantaine plantage le manioc ce genre de choses mais finalement énormément de monde mange maintenant du riz à importer parce que c'est moins cher vous avez vous-même cité les évolutions dans la vie un couple peut-être tous les deux qui travaillent avec des jeunes enfants ils vont privilégier du bio mais quand ces enfants vont devenir à l'âge ado ils mangent beaucoup plus peut-être il y a une personne qui mange qui a perdu son emploi les contraintes budgétaires vont faire qu'ils vont plus manger des choses qui sont plus bio donc les contraintes budgétaires sont très importantes dans les évolutions de consommation je vous invite sur ces deux premières questions donc les problèmes de co-évolution notamment les problèmes de réglementation je voudrais introduire du bio à l'école paraît-il donc le bio du sud-est est meilleur mais malheureusement on ne peut pas le privilégier donc comment gérer cette contrainte de réglementation d'accord je ne vais pas du tout refuser l'obstacle mais auparavant il y avait un élément dans la question qui était qui renvoyait à la façon dont se diffuse dans le monde scientifique un certain nombre d'idées nouvelles et c'est la question des révolutions scientifiques de la façon dont elles s'organisent dont elles se mettent en place et en oeuvre et c'est un sujet absolument passionnant de voir comment effectivement cette question monte en charge mais en même temps comment elle déséquilibre les champs scientifiques installés et donc ça demande un certain temps pour que ça redevienne se réorganise les portefeuilles scientifiques avec ces nouvelles notions et les collègues qui travaillent dans le domaine de l'épigénétique par exemple vivent une période où à la fois beaucoup de succès mais l'univers classique de la nutrition dit bon attendons un peu on verra dans quelque temps comment les choses quand vous aurez cinq papiers dans Nature on en reparlera donc on a un certain nombre d'éléments ici qui pour un sociologue des sciences c'est absolument fabuleux parce qu'on a des phénomènes de résistance des phénomènes d'école de queue de cycle également dans des phénomènes de pensée et donc les révolutions scientifiques sont intéressantes alors oui bien sûr il y a une dimension politique dans la construction des décisions je vais répondre par un un peu un cadrage débordement pour rester dans la culture du rugby du sud-ouest on vient de finir avec un collègue un article sur l'obésité en Angleterre et en France et en prenant le regard de la façon dont on a pensé la restauration collective en France et l'utilisation des tickets restaurants en France et en Angleterre on peut le regarder d'un point de vue technique et politique il y a des obligations d'avoir des cantines il y a des tickets restaurant mais à un moment donné il y a des gens qui se réunissent et qui définissent ce que doit être le repas normal du midi ce que doit être le montant du ticket restaurant pour manger à midi et voilà que les Anglais définissent le coût du repas bien plus bas que ne le font les Français et donc avec le ticket restaurant j'achète un sandwich voilà que la solution ticket restaurant individualisée apparaît comme plus pertinente mais en même temps voilà que l'organisation du tissu économique en Angleterre qui a fait sa révolution industrielle plus tôt et qui a vu les entreprises industrielles décliner et quand on regarde la taille moyenne des entreprises en Angleterre elle est considérablement plus faible plus petite qu'elle ne l'est en France et les réponses françaises vont être des réponses collectives avec le repas entrée plat garni fromage dessert la cantine la cantine et le ticket restaurant va permettre pendant longtemps de manger un repas le repas ouvrier et bien on voit ici comment ces systèmes de représentation participent de la construction des décisions politiques et cette question du bio je vous invite puisque je sais que vous avez une double formation à la revisiter dans cette double dimension deuxième question alors merci de m'avoir parlé du prix bien sûr alors vous avez compris j'étais pas économiste et que je manœuvre pas tout à fait les mêmes concepts mais la question du prix invite à un dialogue absolument fantastique nous avons en ce moment une doctorante qui travaille au Sénégal on la co-dirige avec Nicolas non c'est pas le cas mais voilà elle travaille au Sénégal la question est la suivante comment quand le prix du poisson monte se réorganise l'alimentation alors est-ce qu'on achète du poisson moins cher il y a des qualités différentes est-ce qu'on change de plat comment on s'organise et on change pas de façon on change pas de plat de façon comme ça alors on réactive des plats et on voit comment le modèle alimentaire est là derrière sert de d'infrastructure à la décision comment il y a des questions de cliquer dans les prix et c'est à dire jusqu'à un certain un certain niveau et bien on garde le poisson c'est cher on en mange moins souvent on réduit un peu la portion on dégrade la qualité du poisson puis à un moment donné claque on fait plus souvent des bouillies avec des produits laitiers avec autre chose et on a ici me semble-t-il un beau un beau bel espace de dialogue entre justement ces infrastructures qui construisent la décision et puis la question effectivement du prix la question des différents éléments qui dans la rationalité en finalité permettent de prendre la décision et bien évidemment le prix n'a pas du tout le même poids selon les niveaux sociaux selon qu'on est en bas qu'il y a des fortes pressions économiques selon qu'on a accès à de l'autoproduction qu'on est à nouveau les questions de contextualisation nous inviteraient me semble-t-il à un dialogue intéressant Nicolas Gosserès Danone merci pour cette présentation passionnante je voulais apporter la réflexion suivante parce que j'ai l'impression qu'on est pris un peu en tenaille entre d'un côté une énorme complexité qui me fait penser d'ailleurs à un peu ce qu'on a vécu il y a quelques années au moment du démarrage du séquençage du génome humain où on pensait qu'on allait tout comprendre et puis plus on a creusé moins on comprend ou en tout cas on s'aperçoit que c'est extrêmement complexe et probablement heureusement et puis de l'autre côté avec ces notions de nutrigenétiques d'épigénétiques ce sentiment que quoi qu'on fasse ça a un impact en tant qu'homme on se disait tiens on est finalement par rapport à l'épigénétique hors du champ c'est la femme qui doit faire attention à son alimentation et maintenant on se met à découvrir que en tant qu'homme ce qu'on mange va avoir un impact sur la santé de l'enfant etc donc finalement comment ne pas être tétanisé d'un côté par cette complexité ou le fait que quoi qu'on fasse ça va avoir un impact et comment démarrer le passage à l'action Anne-Victoria Farge-Palais-Chansigon naturopathe je rebondis sur le problème du prix de l'alimentation parce qu'en fait aujourd'hui il faut quand même se dire une chose nous mangeons trop et mal et lorsque l'on fait l'analyse du caddie de la ménagère on s'aperçoit qu'on peut retirer ça on peut retirer ça parce que tous ces aliments qui sont la plupart du temps dans le caddie et qui donnent l'impression qu'on dépense beaucoup d'argent en s'alimentant et bien ces produits-là ne sont pas des produits nutritifs il n'y a dedans aucune valeur il n'y a pas de pas de vitamines il n'y a plus d'anzine il n'y a plus rien ce sont des produits morts donc je crois qu'il faut énormément diffuser l'information suivante changer d'alimentation en mangeant bio et en mangeant des produits frais et locaux ne coûte pas plus cher si l'on mange exactement ce que notre corps requiert pour en plus l'activité que nous avons bien entendu en prenant en considération qu'un travailleur de force ne va pas manger la même chose que quelqu'un qui vit dans un bureau donc la question c'est comment arriver à faire comprendre à tous qu'il ne faut pas aller à l'hypermarché ou au supermarché faire ses courses c'est vrai on l'a dit et vous l'avez dit tout à l'heure en changeant ses habitudes et ses routines mais en comprenant que notre corps a besoin d'un certain type d'aliment pour être en bonne santé et rester en bonne santé et qu'il y a donc une nécessaire évolution de ce côté-là merci donc deux questions une première sur le passage de l'action les possibilités d'action face à une complexité qui pourrait apparaître comme tétanisante et donc retour sur la question du prix manger bio frais et local ne coûte pas plus cher en tout cas ça ne vous coûtera rien ce midi je rappelle que vous êtes invité ici donc sur la complexité oui c'est vrai on peut prendre un peu le tournis je voudrais d'abord prendre un tout petit peu de distance avec ce que vous trouvez sur internet et sous le terme de nutrigénétique et les propositions qui vous sont faites d'envoyer un petit bout de salive pour avoir votre génome et recevoir quelques recommandations qui somme toute ressemblent assez à celle que produit la santé publique ce modèle fonctionne sur un paradigme déjà très largement dépassé et il ne s'agit pas de ça dont nous parlons mais j'ai bien compris la question la question elle portait plutôt sur la question de l'épigénétique aujourd'hui la vision qu'on a avec des connaissances à date charge largement la barque sur le dos des femmes peut-être qu'elles n'avaient pas besoin de ça parce qu'effectivement ça sur-responsabilise le temps de la grossesse enfin la question qu'on peut se poser adoptant la lecture que nous invite à prendre Harvey Levenstein c'est de dire qu'est-ce que pourrait être le coup d'après imaginons que les connaissances avancent dans ce domaine le coup d'après c'est l'inscription des inscriptions et là on est dans une révolution qui est celle du vaccin c'est-à-dire il y a des connexions entre des comportements et les conséquences biologiques c'est l'équivalent de la contraception alors ce que nous cherchons depuis quelque temps y compris les grandes entreprises pharmaceutiques autour de la question de l'obésité c'est d'essayer de voir comment peuvent se déconnecter les prises alimentaires partiellement ou pas des conséquences qui sont les leurs l'orlysate les molécules qui ont été développées par Sanofi Aventis par Roche et qui ont été des investissements pendant des années et des années étaient sur ce modèle-là avec deux paradigmes scientifiques différents cette situation cette avancée est en panne aujourd'hui ces paradigmes sont en panne mais les enjeux sont tels qu'on peut voir d'autres avancées scientifiques et que celle du travail sur l'inscription des inscriptions est loin d'être improbable et dans ce cas-là effectivement ça nous invite à relativiser et votre manière de regarder en disant mais certains travaux laissent à penser que y compris la qualité du sperme peut avoir été affectée impactée par les modes de vie d'avant est une lecture qui permet au moins de partager une partie des responsabilités dans cette période historique qui est celle de l'état de la science en épigénétique la deuxième question qui nous est posée alors c'est un formidable dialogue entre les économistes et les nutritionnistes dans nos caddies il y aurait des choses qui coûtent cher et dont on n'aurait pas besoin ça relativise l'idée que le prix est décisif nous continuons à acheter des choses qui sont inutiles alors on peut discuter de l'utilité la lecture que vous nous proposez c'est une lecture d'utilité fonctionnelle au sens biologique du terme on peut en discuter pardon alors voilà on peut l'élargir effectivement tout à fait et donc cette question elle nous amène justement à saisir qu'il y a bien des dimensions de prix mais qu'en fin de compte tout ça ça s'inscrit dans des temporalités qui prennent conscience que des choses sont inutiles et qu'on paye on a des surcoûts ou des espaces d'économie c'est quelque chose qui prend du temps et on voit bien comment le prix est à la fois un élément qui agit immédiatement sur un certain nombre d'acteurs dans certains contextes et comment il y a un travail de construction de la pertinence du prix qui prend du temps cette question de la construction de la pertinence elle renvoie à quelque chose que j'ai un peu sauté dans ma présentation qui est la théorie du changement par les normes et je vais terminer avec ça il y a 30 ans cette même réunion nous aurions tous commencé à fumer lorsqu'on faisait un cours en amphi il y a 20 ans on arrivait on prenait un bout de papier et on faisait un cendrier vous avez connu ça puis après on commençait à fumer et au bout de 20 minutes c'était Londres au mois de novembre à l'époque je ne fumais pas et je disais les mecs vous ne pouvez pas arrêter de fumer et là il y avait un mec qui se tournait vers moi et qui me disait ta gueule connard j'étais sanctionné parce que j'étais hors normes aujourd'hui si je prends une cigarette je m'amuse à faire ça en cours je prends une cigarette quelqu'un a du tabac j'allume le briquet et là tous les yeux me regardent il dit je ne vais pas le faire ce petit yot et on touche du doigt à ce que c'est qu'une norme une norme sociale et cette norme comment elle prédéfinit les comportements je pourrais avoir envie de fumer mais quand même il y a toute une série d'éléments qui font que je ne fume pas qu'est-ce qu'il y a derrière cette question il y a la question du rapport à l'autre il y a 20 ans ou il y a 30 ans quand on fumait et quand les fumeurs disaient aux non-fumeurs arrêtent de nous embêter la valeur sur laquelle les gens se rencontraient c'était il est pardon je vais le prendre à l'envers aujourd'hui notre valeur qui fait que je ne fume pas c'est ma liberté s'arrête ou comment celle des autres et la notion de fumeur passif a été décisive il y a 20 ans on faisait des super dit certes sur ma liberté s'arrête ou comment celle des autres on n'a pas découvert ça il y a 4 ans sauf qu'à l'époque il y avait une valeur qui dominait les autres valeurs c'était il est interdit d'interdire et que au nom de cette valeur le gars qui ne voulait pas fumer on lui disait tu nous embêtes il y a donc une transformation des systèmes de valeurs les valeurs constituent des éléments ou des leviers sur lesquels on peut travailler au changement il nous faudra peut-être revisiter les win et win ce n'est pas seulement qu'une théorie psychosociologique datée etc je pense qu'on a un certain nombre d'éléments et là c'est vraiment ma conclusion il y a 40 recherches qui dorment qui ont été soutenues par le comité of food habits il y a eu un travail fait par un collègue américain qui a commencé à les exhumer et sont maintenant disponibles moi quand je faisais ma thèse je suis allé à New York pour chercher ce truc il y avait deux exemplaires à la National Public Library et quand je l'ai touché j'ai dit putain c'était le Graal maintenant vous êtes dans votre plumard avec internet et vous rentrez dans le site de je ne sais pas trop quoi aux Etats-Unis qui a numérisé ça et vous l'avez mieux vous faites un coup pied collé et vous le foutez dans votre dissertation merci merci